0-0 après un quart d'heure de jeu et pour l'instant Lyon a toujours ses trois buts d'avance du match allé. Ça secoue bien à l'approche des 18 mètres, Pizarro au premier. Là il y a un hors-jeu, il y a une faute, non ? Baudet ! Le ballon qui rentre ! Et premier but du Werder de Vrem, alors qu'au centre tout le monde était en train de regarder les hors-jeux. Oui, c'est un bon ballon en profondeur et c'est vrai que Gréco aurait coupé, pensé le prendre ce ballon. Regardez la belle accélération, c'est vrai qu'il y a hors-jeu de position d'Hilton, l'arbitre laisse le jeu se dérouler. Il a piqué bien Baudet, vraiment bien piqué. Super, le ballon qui rentre et un quart d'heure de jeu, plus exactement 16 minutes, 1 à 0 et là je vous dis c'est un autre match qui commence. Il n'y a plus que 2 buts d'avance et il reste 1h15 dans le temps réglementaire. Ça va devenir beaucoup plus stressant pour les... Petite faute de Bréchier, il a raté sa faute, plus exactement, mais l'arbitre l'a bien vu. Encore un ballon qui va passer devant, non ? Gras de terre. Oh là, pénalty ! C'est pénalty, ça c'est sûr, sur Frings. Pénalty, l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Pénalty pour les Allemands du Werder de Brême, pour cette faute sur Frings. C'est Linares sur ce crochet. Les deux, numéro 22 face à face. Et là, faute, mais alors sans problème. Oui, faute indiscutable. Ce bon crochet extérieur de Frings sur Linares, il est passé. Attention, ça va très mal pour Lyon, avec Herzog qui normalement devrait tirer ce pénalty. 38e minute de cette première mi-temps et l'occasion de mener 2-0 pour le Werder. Monsieur l'arbitre qui vient de donner un carton jaune à Linares, qui a dû contester ce pénalty. Attention. Herzog. Et qui marque ! 2-0 pour le Werder. Alors maintenant, c'est complètement différent. Certes, Lyon a gagné le match à l'étroit à zéro, mais après seulement 39 minutes de jeu, eh bien, le Werder a refait les deux tiers de ce handicap. Et mène maintenant 2-0. On va avoir un match fabuleux. J'espère qu'il sera fabuleux pour Bernard Lacombe et les siens surtout. Mais pour l'instant, ça en prend pas le choix. Oui, gardé dans le dos, Frings. L'arbitre a donné un coup franc. Méfions-nous, c'est de là qu'est parti le pénalty tout à l'heure. C'est parti d'un coup franc sur le côté. C'était du côté gauche, c'est Herzog aussi. C'était le même, peu près au même endroit. De son pied gauche. Tout à l'heure, il a joué au sol avec Frings. Cette fois, il la lève. Oh, c'est but ! C'est but ! But de Beaumann ! On avait dit, Pierre, il faut se méfier de tous les coups de Pierre. Il a été découffrant. Et là, la défense lyonnaise a été trop statique. Ils ont laissé complètement seul aussi mettre Bodeux. Ou Beaumann. Ah, c'est Beaumann, là. Tout à l'heure, c'était Bodeux. Et là, c'est Beaumann qui s'est fait oublier. Coup franc, excentré. Beaumann qui laisse passer ce ballon très intelligemment. Et Beaumann qui jaillit pour surprendre Dégory Coupé. Statique, la défense de Lyon sur cette action. Figé. 3-0 pour le Werder. Ici, au Welsherstadion. 3-0 pour Lyon à l'aller à Gerland. On en est à égalité parfaite. Dans ce 16e de finale, retour de Coupe d'Europe, de Coupe de l'UEFA. Un scénario catastrophique. Il est passé cette fois d'Elmott en retrait. La frappe de Carteron, non ? Il a combiné. Et ça se referme. Et dans l'axe, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et là, ça peut aller très, très vite avec Elton. Qui va prendre du bréchet de vitesse. Attention à Pizarro. De l'autre côté, Pizarro ici marque. Quatrième but, c'est la catastrophe. But de Pizarro. 4-0 pour le Werder de Brême. Il faut maintenant que Lyon marque un but. Car pour l'instant, Lyon est éliminé. On va vivre des dernières minutes terribles dans cette rencontre. Et il ne peut plus y avoir de prolongation. Ça, c'est une certitude. Quelle accélération Pierre d'Elton sur ce côté droit. Il a laissé sur place Bréchet. On le revoit. Accélération d'Elton. Et il voit Pizarro qui va venir se placer au premier poteau. Bon appel de balle dans le dos de Bac. Pour Pizarro. Un caviar intérieur du pied de Pizarro. Qui trompe Grégory Coupé. Quelle belle action du côté allemand encore une fois. Allez Lyonnais maintenant. Un quart d'heure pour marquer ce but. Là, ils n'ont plus le choix. Il faut qu'ils sortent vraiment. De l'heure 18 mètres. Il faut qu'ils jouent beaucoup plus haut. Et alors moi, je veux bien qu'on dise qu'il y ait... ... ... ...